Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. En ce moment, et jusqu'à la Pentecôte, pour les chrétiens, c'est le temps de Pâques. C'est aussi une période pendant laquelle, dans le cœur des églises catholiques, vous avez un énorme cierge. C'est le cierge pascal. C'est un cierge qui est extrêmement important et qui symbolise la résurrection de Jésus. Mais il est porteur de plein d'autres symboles. C'est ce qu'on va voir dans le reportage qui suit. Ce soir, dans la paroisse d'Amergevire, les paroissiens se rassemblent pour fêter l'annonce de la Pâques en communauté. La cérémonie commence avec la bénédiction du feu nouveau. Daigne bénir cette flamme qui brille dans la nuit. Accorde-nous durant ces fêtes pascales. C'est à ce feu que le nouveau cierge pascal est pour la première fois allumé. Par la suite, les prêtres accompagnés des croyants apportent le cierge vers l'hôtel dans une église où règne la pénombre. Lors de ce circuit, il est proclamé trois fois que le Christ est ressuscité. Une fois posé, le nouveau cierge illumine l'assemblée pendant toute la messe, jusqu'au baptême d'adulte, où il est de nouveau utilisé. Sonia, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Stéphanie et Sonia, recevez maintenant la lumière du Christ. Même si ce cérémoniel peut sembler habituel, la connaissance des symboles du cierge pascal sont-ils connus de tous ? Alors là, c'est une sacrée difficulté parce que je vous avouerai que non, je ne sais pas. Alpha et l'Oméga, les deux autres, je ne m'en rappelle plus. Pour répondre à notre question, nous sommes allés à la rencontre du curé de la paroisse. L'ensemble du cierge symbolise le Christ ressuscité. Alors on a plusieurs symboles, donc on a l'alpha et l'oméga, qui disent que Jésus est le commencement et la fin de toute chose. Nous avons toujours l'année sur chaque cierge pascal. Et nous avons les clous, qui sont indispensables. Ce matin, j'ai préparé le cierge en déposant dans chaque clou un grain d'encens. En plus de ces trois symboles obligatoires, chaque paroisse peut décider de personnaliser son cierge. Que ce soit dans le choix des couleurs ou celui des symboles, les possibilités sont nombreuses. Ici, ce qui n'est pas forcément sur d'autres cierges pascales, la colombe, qui symbolise l'Esprit Saint. Il y a la nôtre pascale, puisque le Christ est ressuscité. Et puis il y a ici aussi, pour nous dire que Jésus est le sauveur de tous les hommes. Le cierge restera à la vue des paroissiens pendant 50 jours dans le cœur de l'église, c'est-à-dire jusqu'à la Pentecôte. Par la suite, il sera placé dans les fonds baptismaux, puis ressorti à l'occasion de baptêmes et d'enterrements, pour porter le symbole du Christ ressuscité. On reste dans le temps pascal pour découvrir un autre élément extrêmement important pour les catholiques. Ce sont les huiles saintes. Elles servent pour le sacrement du baptême, de la confirmation, de l'ordination, ou encore pour le sacrement des malades. Mais avant de pouvoir être utilisées par les prêtres, il faut qu'elles soient bénies ou alors consacrées. Et pour ça, il y a une messe spéciale qui est juste avant le week-end de Pâques. Cette messe s'appelle la messe Chrismal. Et Parabole y a assisté pour vous. On regarde. C'est bon. C'est une drôle de tambouille qui se cuisine en pleine célébration. Juste à côté du chœur, dans la cathédrale, on s'affaire à remplir, verser, essuyer et bien refermer toute une série de contenants, du plus gros au plus petit. Il ne faut pas en perdre une goutte. Ce liquide, si précieusement transvasé, est en effet une huile qui vient d'être bénie et consacrée par l'évêque. Il existe trois huiles saintes qui servent au sacrement pendant l'année à venir. Alors, l'huile des malades, comme son nom l'indique, sert à l'onction des malades. L'huile des catéchumènes sert à faire l'onction sur les catéchumènes juste avant qu'ils ne deviennent chrétiens par le baptême. Et le saint Crème est l'huile qui sert, elle, à la fois au baptême, à la confirmation, à l'ordination des prêtres et des évêques. Ces huiles ont une importance assez essentielle dans la vie du croyant, parce que justement, elles sont matière au sacrement. Bonjour ! Merci beaucoup ! La messe chrismale est un peu comme une réunion de famille. Tous les prêtres, diacres et responsables de congrégations du diocèse y sont conviés. Chacun, en arrivant, dépose ses trois récipients, préalablement vidés en brûlant l'huile qu'ils contenaient. La cérémonie peut dès lors commencer. L'ensemble des prêtres, on appelle cela le presbytérium, prend place dans le cœur, aux côtés de l'archevêque. C'est lui qui bénit l'huile d'olive contenue dans ses grandes jarres. Dieu notre Père, de qui vient tout réconfort par ton Fils, envoie du ciel ton Esprit Saint consolateur sur cette huile que ta création nous procure pour rendre vigueur à nos corps. Qu'elle devienne par ta bénédiction l'huile sainte que nous recevons de toi. Si les huiles des catéchumènes et des malades sont bénies, le Saint Crème, lui, est consacré, sorte de bénédiction renforcée. On y mélange d'ailleurs un baume à la lavande pour le différencier. Que ce mélange d'huile et de parfum devienne pour nous le sacrement de ta bénédiction. Répands largement les dons du Saint-Esprit sur nos frères que cette onction va imprégner. C'est donc ainsi que de la bête huile d'olive devient une huile sainte. A l'issue de la messe, tous les prêtres repartent avec leur valise contenant leurs trois récipients remplis. Mais pour eux, ces huiles revêtent une symbolique très forte. Je pense que ces huiles, ça rappelle le centre de notre foi chrétienne, à savoir l'incarnation de Jésus. Jésus a pris un corps humain, il a vécu une vie humaine et il nous accompagne à toutes les étapes de la vie. Et les sacrements agissent bien sûr sur l'âme, mais aussi sur les corps. D'où le beau geste qu'on a de l'onction. C'est toute la prière que nous allons faire qui aussi nous permet d'associer ces personnes qui vont recevoir tout au long de l'année des onctions et également toutes les personnes que nous rejoignons dans le quotidien qui sont en souffrance, en manque, en recherche de Dieu. Je pense à trois catéchumènes qui vont être baptisées samedi par exemple, des adultes qui ont fait tout un cheminement. Et pour qui ? C'est plus que de l'huile, c'est vraiment la main de Dieu qui les saisit et qui les oriente vers une nouvelle vie, comme disait l'un d'eux. C'est une nouvelle naissance pour l'huile. En effet, le précieux liquide sera bien vite utilisé, dès le week-end pascal, pour le baptême de 83 adultes dans tout le diocèse. Et c'est pour ces catéchumènes le premier des sacrements de leur vie de chrétien. Au mois de janvier dernier, le pape François a reconnu un miracle opéré par l'intercession de mère Alphonse Marie. C'est elle qui a fondé la Congrégation des Sœurs du Très Saint Sauveur à Niederbron. La prochaine étape, c'est sa béatification. Mais qui était cette bienheureuse ? Parce que c'est comme ça qu'on appelle les personnes qui sont béatifiées. Parabole est allée sur ses traces. 4300 habitants, des termes réputés, un casino et une bienheureuse. C'est en effet ici, dans l'outre-forêt, qu'en 1814 est née Elisabeth Épinger. Aînée de 11 enfants, fille de cultivateurs, c'est dans cette maison que vit la famille. Elisabeth y passera 35 ans jusqu'à la fondation de sa communauté, les Sœurs du Très Saint Sauveur. C'est d'ailleurs Sœur Bénédicte qui nous sert de guide sur les traces d'Elisabeth, devenue mère Alphonse Marie. Alors nous sommes à l'église Saint-Jean, qui était l'église dans laquelle Elisabeth a été baptisée. Voilà, le baptistère où elle a eu le baptême, le lendemain de sa naissance. Et cette église était une église simultanée. Elle était à la fois aux chrétiens protestants et catholiques. Et dans cette église, Elisabeth dit qu'elle a reçu beaucoup de grâces. Dotée d'une très grande sensibilité spirituelle, très tôt, la jeune Elisabeth s'interroge et cherche des réponses auprès de Dieu. Elle prie énormément, notamment au pied de ce calvaire, puis dans la chapelle du premier couvent. L'occasion d'évoquer les saints patrons qu'Elisabeth a choisis pour sa congrégation. Elle a dit qu'elle avait lu, avec beaucoup d'intensité, de plaisir aussi, l'avis de Thérèse d'Avila et de Saint-Alphonse de Ligaurie. Et elle les a choisis comme patron de la congrégation, en plus de Saint-Joseph qui était le patron principal. Et les premières sœurs l'invoquaient beaucoup quand elles étaient en peine. Parfois elles n'avaient plus de nourriture pour les enfants. Elles invoquaient Saint-Joseph et puis, comme par miracle, il y a eu des paysans qui sont venus apporter un tombereau de pommes de terre ou un boulanger apportant les pains qu'ils venaient de faire. Donc Saint-Joseph était vraiment le père nourricier. D'autres vitraux contemporains dans l'église Saint-Martin retracent la vie et l'œuvre de Mère Alphonse Marie, les missions de sa congrégation également. Par exemple, les soins aux malades à domicile, une nouveauté pour l'époque. L'aide aux plus démunis ou encore l'accueil des orphelins ou les missions en Afrique ou en Asie. Retour à la maison natale. Sœur Bénédicte y vit avec deux consœurs et y accueille les visiteurs dans un espace où sont rassemblés quelques objets ayant appartenu à la mère fondatrice. On y découvre entre autres qu'Elisabeth Épinger a dû affronter trois maladies graves au cours de sa vie, éprouvant sa foi, ou encore qu'elle savait lire mais pas écrire. Mais pour Sœur Bénédicte, le plus important reste l'esprit, légué par Mère Alphonse Marie, toujours présent et qui la guide au quotidien. C'est un esprit, je dirais, d'humilité, de modestie, d'intériorité et surtout d'un grand dévouement, d'écoute. Et on va vers les personnes qui ont besoin de nous, sans les juger, sans tenir compte de leur religion, de leur croyance, de leur opinion politique. Non, quelqu'un qui a besoin d'être aidé, on y va. On a des grands défis à relever. Nous sommes dans une société d'abord multiculturelle, multireligieuse. Alors au milieu de ces réalités-là, il faut que nous, on essaye de voir comment on transmet quelque chose de sa foi, de son amour, de son intériorité. Et c'est peut-être cette transmission que la béatification va faciliter puisqu'un culte public pourra dès lors être consacré à Mère Alphonse Marie. Cette cérémonie, la congrégation et l'archevêque la préparent avec minutie. C'est un événement qui a été attendu depuis longtemps. Tout le monde se réjouit maintenant. Nous voyons ça aussi comme une confirmation de l'Église que sa vie et sa spiritualité est un modèle pour nous et pas seulement pour nous les soeurs, aussi pour d'autres personnes. Un modèle pour les croyants alsaciens d'abord puisque la cérémonie de béatification se tiendra dans le diocèse le 9 septembre prochain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada